Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture, oui oui, j'ai lu pas mal de livres dernièrement et je vais pas ici vous présenter les derniers mangas que j'ai lus, pour ça je vous laisse regarder la dernière vidéo 7 jours, 7 mangas parce que je ne vais pas du tout parler de ces mangas en update lecture. En revanche du coup il y a de l'avis sur 7 mangas dans cette vidéo donc je vous invite à y aller si ça vous intéresse et là je vais vous présenter plutôt des avis romans et 3 mangas il me semble, c'est tout. Donc c'est parti ! Et je vais d'ailleurs commencer avec les mangas en vous parlant de Roji le tome 1 publié chez Kiyun de Keizuke Kotobuki qui m'a un peu déçue je dois vous l'avouer, j'en attendais énormément en fait, je le trouve très mignon clairement mais en fait il y a une sensation de vide dans ce manga. Roji qu'est-ce que c'est ? On va tout simplement y suivre les petites aventures tranches de vie de ces deux sœurs qui sont totalement différentes, une est très entreprenante, assez courageuse, elle a peur de rien, elle y va, elle a envie de faire plein de choses tout le temps et l'autre est un petit peu plus dans la réserve mais assez espiègle en un sens, mais plus réservée et un petit peu moins téméraire. Donc elles forment un petit duo qui se complète assez bien et elles vont entraîner toute leur bande de petits amis là dans des aventures un petit peu loufoques au cœur de la ville et j'ai trouvé que c'était creux, que c'était vide, c'est dommage parce que je trouve que les personnages sont mignons et tout, que ce soit au niveau graphique comme au niveau de l'histoire j'ai trouvé ça creux même si ça ne raconte pas énormément, c'est de la tranche de vie et vous savez que c'est tout ce que j'adore dans les mangas et justement j'ai pas retrouvé ce que j'aimais donc je sais pas du tout si je poursuivrais, en tout cas je vais pas me les acheter, si je tombe dessus en bibliothèque et tout pourquoi pas avec plaisir, découvrir si ça évolue de manière assez cool mais n'hésitez pas à me donner votre ressenti, déjà si vous l'avez lu et ne serait-ce qu'avec les images que je vous montre ici du manga et tout, dites-moi si effectivement ça vous inspire ou si c'est que moi qui ressens cette sensation de vide, même dans les dessins je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'était très prometteur je trouve que c'était une ambiance très cocooning, moi ça m'a inspiré beaucoup de chaleur et au final je suis un petit peu déçue, donc voilà, ça c'est pas ma lecture manga de l'année je ne la retiendrai absolument pas, je pense que je vais très vite l'oublier, malheureusement ensuite j'ai lu en lecture commune avec Lodia, donc de Mad Girl with a Book, toujours on s'est fait la suite de Pandora Hearts 2 je vous avoue que c'est toujours un petit peu brouillon, pour vous rappeler un petit peu on suit Vassalus qui est un jeune homme qui se prépare à se faire cette cérémonie du passage de l'enfant à l'homme en fait, et il va être capturé dans des sortes de limbes voilà, que l'on appelle comment ? Je ne me rappelle même plus les abysses, voilà et du coup il va rencontrer des personnages un petit peu bizarres qui ont des pouvoirs très étranges dont on ne sait pas vraiment l'ampleur quand on lit le manga, et voilà, il est entraîné dans une sorte d'aventure il va vouloir sortir de l'abysse clairement, et on lui propose une sorte de pacte pour sortir des abysses, donc je ne vous en dis pas plus parce que sinon c'est vous spoiler le manga numéro 1, et ici on rencontre de nouveaux personnages dont ce monsieur là, qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé j'ai préféré ce tome au premier parce que je trouve qu'il est un petit peu plus clair et qu'il nous apporte des mini réponses sur le tome 1 mais je trouve que c'est toujours très fouillis et c'est pas un univers auquel j'accroche, mais alors vraiment pas et je trouve que c'est très dommage parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très complexe derrière mais c'est vrai que j'ai du mal et c'est très poussif dans les premiers tomes je trouve alors après les dessins sont assez jolis et tout, les personnages sont intéressants mais j'aime pas la manière dont est fait le manga, je trouve que c'est très brouillon que ce soit au niveau de la mise en place des planches, la mise en forme des bulles et tout c'est pas du tout une mise en forme à laquelle j'adhère et du coup j'ai eu un peu de mal, je vous avoue, avec cette saga pour le moment dites-moi tout ce que vous savez de bien là-dessus pour me pousser peut-être à continuer ou pas donc de toute façon j'ai pas la suite dans ma pile à lire et je compte pas me la procurer de suite donc voilà, ça attendra, on verra ce qu'il advient de cette saga pour moi mais enfin, je termine avec une note positive niveau manga quand même et oui, Somani et l'esprit de la forêt, le tome 6 aux éditions Komiku que j'aime beaucoup, je vérifie à chaque fois mais je me dis oui oui, c'est bien de toute façon, voilà, que j'aime de tout mon coeur, c'est de Yako Gureishi et je trouve cette saga extraordinaire cet opus ne fait pas exception à la règle, il est génial niveau beauté du truc, c'est incroyable et ça se passe dans un univers bien particulier cette fois-ci en fait, souvent on voyage beaucoup dans Somalie et là on arrive dans un endroit qu'on ne quitte plus jusqu'à la fin du tome et je le trouve vraiment excellent, j'ai adoré, adoré ce tome-ci il se passe plein de choses, il y a des choses un petit peu dark enfin qui font peine en plus, enfin bon bref, j'ai adoré, adoré c'est une saga que j'aime d'amour je vous le redis, si vous n'avez pas encore sombré dans cette merveille et bien n'hésitez plus, franchement foncez, foncez, foncez c'est une de mes sagas préférées mangas et j'attends toujours la suite avec grande impatience donc voilà, là j'ai plus qu'à attendre le tome 7 maintenant ensuite je vais commencer par ma lecture la plus ancienne et qui a été un énorme coup de coeur de l'année il s'agit de Le Château d'Edouard Carré donc illustré et écrit par Edouard Carré donc c'est le premier tome de la saga Les Ferrailleurs et c'est publié chez Grasset dans un merveilleux ouvrage voilà, il est sublime, il est tout illustré voilà, on y voit des personnages il n'y a pas beaucoup d'illustrations évidemment mais quand elles sont là hop là j'en ai une, voilà enfin cet ouvrage a été un énorme coup de coeur et j'ai trop hâte de lire la suite ici on va être plongé dans une ambiance très glauque assez sale, empreinte de purulence fresque enfin c'est vraiment une ambiance assez particulière on va y suivre Claude qui est un ferrailleur qui appartient donc à la famille des Ferrailleurs grande famille illustre qui a été reclus un petit peu dans un château comme ça au milieu d'une mer de détritus où tous les rebuts et les rejets de Londres ont été rapiécés ici enfin bon bref, l'environnement extérieur est très menaçant très particulier et ça je vous laisse le découvrir dans le roman parce que c'est vraiment les objets et la saleté c'est presque un personnage en fait dans l'histoire et ça prend une dimension très très importante donc je vous laisse vraiment la découverte de l'univers et de l'environnement qui entoure la demeure des Ferrailleurs parce que c'est génial à découvrir et c'est vraiment assez complexe qu'il a mis en place l'auteur autour de ces détritus justement et tous les Ferrailleurs se voient à la naissance donner un objet qu'ils appellent l'objet de naissance qui va les suivre toute leur vie qui leur sont associés et qui permet également de les identifier et Claude va avoir un don particulier c'est d'entendre parler ces objets et par ce biais de savoir à qui ils appartiennent puisque les objets vont crier le nom de leur propriétaire ils n'entendent que ça jusqu'au jour où une jeune orpheline va venir taper à la porte des Ferrailleurs dévoilant un petit peu son identité l'ambiance du roman est très posée dès le début et tout on identifie bien chaque chose c'est très prenant parce qu'on nous raconte parfaitement l'univers des peints dans ce roman qui va s'étoffer et qui va prendre de l'ampleur à chaque ligne mais à partir du moment où cette jeune orpheline va venir c'est là où toutes les actions vont se mêler et vont s'enchaîner on va découvrir un petit peu tous les dons de Claude et leur pouvoir en quelque sorte à partir du moment où cette jeune orpheline va venir toquer au château et voilà, les nuits et ses bruits et ses voix qu'il entend vont se faire de plus en plus oppressantes de plus en plus présentes et voilà, et je vous en dis pas plus c'est juste incroyable de toute façon je vous en parle de manière très détaillée dans un vlog, le vlog où je le lis je vous mettrai bien sûr en fiche ici si ça vous intéresse d'avoir plus de détails là-dessus puisque je vous donne mes réactions un petit peu à chaud lors de la lecture voilà, en tout cas c'est un ouvrage que j'ai adoré c'est clairement une de mes meilleures lectures de l'année donc je vous invite à le découvrir c'est très Tim Burton comme ambiance si vous aimez, très étrange je pense que ça plaira pas à tout le monde mais si vous aimez l'étrange les univers bien marqués les choses qui sont vraiment uniques en leur genre mais j'ai rarement vu ça et c'est génial ensuite j'ai lu ce petit jeunesse Kenny et le dragon de Tony Ditter-Lizzi aux éditions Pocket Jeunesse c'est un hardback c'est vraiment un livre magnifique comme ouvrage et j'ai adoré c'est un très 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 bon jeunesse je trouve on va y suivre simplement une histoire d'amitié une histoire de tolérance et c'est très touchant c'est très touchant de par le fait que c'est bien écrit c'est assez franc comme écriture d'ailleurs l'ouvrage est court on passe pas par quatre chemins c'est pas une histoire qui est poussive ça va assez vite et c'est ça aussi qui est plaisant les événements, les rencontres s'enchaînent assez rapidement et c'est vrai qu'on est pris dans cette histoire d'amitié qui est absolument magnifique donc entre un jeune lapin et un dragon qui n'est pas un dragon comme on peut se l'imaginer cracheur de feu voulant détruire un petit peu tout ce qui se trouve devant lui non non c'est un dragon qui est assez érudit qui s'intéresse à plein de choses qui est gourmand voilà et franchement il est adorable j'ai beaucoup beaucoup aimé le personnage du dragon mais aussi du lapin qui est courageux qui va se battre pour faire respecter la tolérance qui va se battre contre les préjugés et faire respecter ce dragon bref j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai trouvé que c'était très attendrissant c'est une très jolie lecture pour les enfants et puis pour les grands enfants que moi également c'est très 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 mignon ensuite je me suis plongée dans une magnifique BD il s'agit du tome 3 de Obépine donc Obépine pourquoi tant de laine c'est toujours de Carensac et Tom Pico et c'est toujours chez Dupuis et c'est juste toujours incroyable voilà j'aime beaucoup c'est une saga BD qui est destinée aux plus jeunes vraiment parce que c'est à partir de 6 ans mais c'est un régal en fait c'est une saga qui va vous réconforter clairement qui va vous apporter plein de petits éléments doux doux des petites histoires légères sans prise de tête mais c'est absolument génial ça soulève aussi beaucoup de questions que peut-être les plus jeunes ne verront pas venir mais effectivement ce sont des petites sagas qui ne payent pas de mine et qui ont un double sens de lecture et ça c'est très très appréciable en tout cas moi je prends toujours beaucoup de plaisir à le feuilleter à le lire doucement ça me fait ça me fait toujours passer un petit moment tranquille parce qu'effectivement ça se lit vite mais voilà vous vous posez tranquille sous votre plaid avec ça avec une petite boisson et vous êtes assuré de passer un doux moment coucoune en compagnie de personnages qui sont toujours géniaux et de tom en tom en fait il y en a toujours qui s'ajoutent et on retrouve les personnages des aventures précédentes et voilà ça je trouve ça génial la petite obépine elle est clairement trop chou et j'aime trop son chien quoi voilà c'est une saga que je vous recommande comme toujours j'ai passé un bon moment et j'ai hâte de lire le dernier sorti qui est toujours dans ma pile à lire et que je me réserve pour le Cold Winter Challenge du coup voilà il est magnifique après j'ai lu un roman qui a été une excellente lecture j'ai lu donc Le Petit Garçon qui voulait être Marie Poppins de Alejandro Palomas aux éditions Cherche Midi j'adore le format j'adore l'ouvrage il est absolument magnifique et franchement j'ai passé un excellent moment en la compagnie de ce roman qu'est-ce que nous compte ce roman ? c'est l'histoire d'un jeune garçon qui déborde d'imagination qui est passionné et qui voue un réel culte à Marie Poppins voilà dans tout ce qu'elle représente et c'est à la fois l'histoire de son père qui est un petit peu bougon qui sait pas trop comment appréhender son fiston qui est un petit peu rêveur qui est à l'air dans la lune qui a du mal à se faire un petit peu des amis qui est différent clairement parce qu'il a une manière d'appréhender le monde qui est complètement différente et donc c'est l'histoire de ce père et de son jeune fils différents aux yeux du monde de la société et qui va en fait cacher un secret magnifique et donc au travers du parcours du jeune garçon on va suivre à la fois la maîtresse et la psychologue qui vont tenter d'élever ce petit garçon parce qu'elle voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas est-ce que ce calme apparent le fait de partir dans ses rêves comme ça cache quelque chose de plus grave ou au contraire est-ce que c'est juste un enfant qui est épanoui et qui le montre voilà il y a tout un mystère en fait derrière ce jeune garçon donc personne n'arrive vraiment à comprendre ses motivations et pourquoi il vous se culte à Mary Poppins parce que son seul but en fait est d'être Mary Poppins il dit quand je serai plus grand je veux être Mary Poppins et voilà il y a tout un mystère qui s'effectue autour de cette thématique que j'aime énormément vous vous en doutez et en fait on comprend vraiment 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 la teneur du titre et tout à la fin du roman et je trouve que c'est une superbe leçon de vie c'est un très très beau roman qui tourne autour des notions de l'enfance des souvenirs de l'acceptation de sa propre personne voilà c'est un roman de tolérance et j'ai vraiment été très 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 émue par ce livre quand j'y repense franchement j'ai presque les larmes aux yeux qui me viennent parce que je l'ai trouvé hyper touchant dans ses propos et moi c'est vrai que dès qu'on touche au domaine de l'enfance des souvenirs ça m'émeut déjà beaucoup et voilà on va suivre les aventures de ce petit garçon en essayant de comprendre pourquoi il développe cette fascination pour Mary Poppins et qu'est-ce que ça peut lui apporter et en suivant également le papa voilà c'est très touchant c'est poignant c'est un roman qui fait du bien qui est feel good et franchement je vous le conseille que vous aimiez ou pas l'univers de Mary Poppins je trouve que l'écriture est très douce elle nous plonge vraiment dans les ressentis d'un petit garçon donc des fois l'écriture est très très simple parce qu'elle se veut dite et écrite par un gamin je trouve que c'est vraiment vraiment une très belle histoire des fois c'est ponctué de petits de petits dessins ou de petites lettres on a ici les chapitres qui sont énoncés comme ça enfin c'est vraiment un très bel ouvrage et une histoire qui m'a beaucoup touchée que je vais garder en tête longtemps je pense donc voilà sans que ce soit un coup de coeur ça a été une très belle lecture de cette année donc franchement je vous le recommande et enfin je vous présente ma dernière lecture en date il s'agit de Pax et le petit soldat de Sarah Pennypecker en édition Gallimard Jeunesse et j'ai adoré j'ai adoré ici c'est aussi un très bon jeunesse il y a eu du jeunesse ici dans le compte rendu lecture comme vous pouvez le voir et là je pense qu'on atteint un petit peu genre le summum de ce que j'ai pu lire en jeunesse de par les propos que ça soulève c'est juste incroyable la maturité de ce roman pour un public qui est essentiellement jeune il y a clairement plein de doubles lectures et il y a plein 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 de choses qui sont soulevées c'est magnifique donc dans Pax et le petit soldat on va simplement suivre les aventures folles d'un petit garçon qui va tout ébranler qui va tout mettre en oeuvre pour retrouver son petit renard qui a été abandonné en fait en plein coeur de la guerre voilà son papa qui l'a un petit peu forcé à abandonner son renard et sur le moment il n'a pas su quoi faire il voilà il a été forcé et même si ça lui crevait le coeur si ça le déchirait complètement et bien il a quand même fait et il s'est rendu compte immédiatement de son erreur et voilà il va tout ébranler pour retrouver ce renard en espérant qu'il soit toujours en vie malgré l'horreur de la guerre qui sévit et c'est beau waouh c'est sublime franchement c'est magnifique l'écriture est incroyable pour un roman jeunesse je trouve c'est très bien décrit on se fout vraiment pas de la cible clairement le fait que la cible soit principalement des jeunes n'empêche pas l'auteur d'avoir une plume véridique poignante impactante grave à certains moments et en même temps c'est très doux c'est un roman qui est absolument feel good magnifique et qui compte une histoire d'amitié magnifique et plusieurs histoires d'amitié parce que clairement même si l'histoire d'amitié entre le renard et le petit garçon est absolument magnifique et montre à quel point la relation entre un enfant et un animal est importante elle est importante au cours de toute une vie clairement mais on tisse des liens avec les animaux quand on est enfant qui sont incroyables et on les considère vraiment comme comme nos meilleurs amis on tisse vraiment cette relation d'inséparables avec un animal et même si ce roman le met vraiment bien en valeur il y a une histoire dans l'histoire qui m'a encore plus touchée avec un personnage féminin qui est torturé qui est cabossé qui est incroyable que j'ai adoré et franchement je vous le recommande et franchement je vous le conseille que vous soyez jeunes ou moins jeunes comme moi je suis quand même assez jeune mais voilà je ne suis pas clairement pas la cible visée par ce genre d'ouvrage mais moi je me régale toujours avec les ouvrages jeunesse parce que je trouve qu'ils portent des propos magnifiques je trouve qu'il y a toujours de très belles valeurs mises en place dans les romans jeunesse et enfin je ne sais pas moi c'est un univers qui me plaît dans lequel je me reconnais et qui me plonge souvent dans des ambiances que j'apprécie beaucoup donc voilà les ouvrages jeunesse c'est pas bien sûr c'est pour les jeunes et ça c'est des très beaux romans pour les jeunes mais pas que clairement je pense que c'est un roman qui peut plaire à plein 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 de gens et ce roman je vais m'empresser de le passer à ma maman qui je pense va adorer le lire et le découvrir mon petit reproche c'est le fait d'avoir vu la fin dès le premier chapitre mais en même temps c'est un roman jeunesse donc j'ai pas forcément le même regard qu'un enfant va avoir sur ce roman alors oui bien sûr si vous approchez la trentaine comme moi ou même bien plus jeune je prends une globalité mais que vous n'êtes pas la cible visée par ce roman voilà clairement c'est ce que je veux dire vous allez venir voir venir les choses mais il y a tellement tellement de notions et de propos abordés qui sont intéressants au cours du roman c'est tellement bien écrit c'est tellement bien bien pensé qu'on est pris dans l'histoire et juste on a envie de connaître l'issue de comment ça a été fait de comment voilà c'est très très beau je vous le recommande chaudement parce que c'est c'est clairement le meilleur roman jeunesse que j'ai lu cette année je pense et ça fera partie des meilleurs romans jeunesse que j'ai lu tout court je pense et voilà mes wapis je vous ai parlé de tous ces ouvrages là clairement oh non c'est Stomaly qui est tombé en plus là c'est la moi du montage en fait qui s'aperçoit et bien que j'ai oublié de parler de ce magnifique recueil de poèmes que j'ai adoré il était enfoui sous des livres que j'avais posé et du coup je l'ai pas vu pendant mon compte rendu lecture et j'ai pas pu vous en parler ça va être de toute manière très 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 rapide je vous prends la bout de bras parce que c'est un livre à découvrir clairement parce qu'il est très court parce que ce sont des petits poèmes et que c'est une histoire qui se lit et qui se dévore assez rapidement même si c'était un moment absolument délicieux simplement on va y suivre l'histoire d'amour la rencontre à partir de leur rencontre jusqu'à nos jours en fait la relation extraordinaire qui dit Mathias Malthieu et Daria Nelson donc les co-auteurs de ce recueil et c'est juste absolument magnifique ce qui est fou c'est que cette histoire elle paraît juste improbable on se dit que c'est trop beau pour être vrai et qu'au final c'est eux quoi c'est eux c'est leur histoire et cet ouvrage en fait ce livre ici physique c'est la résultante en fait et la preuve de cet amour et j'ai trouvé ça hyper hyper touchant voilà j'ai rien de plus à vous dire je voulais quand même vous dire 2-3 mots là-dessus et vous dire que c'est un régal toujours au niveau de la lecture c'est un régal de poésie de douceur de métaphore enfin il y a il y a trop il y a trop de choses dans la plume de Mathias Malthieu j'aime beaucoup beaucoup trop et puis et puis il est très très joliment illustré du coup par Daria Nelson il y a toujours des collages et des illustrations qui sont proposés qui sont trop 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 en rapport avec les propos au début des fois c'est pas marquant et hop quand on prend le temps de regarder effectivement bien l'illustration on en voit tout le sens et c'est là que c'est très joli enfin voilà c'est du Mathias Malthieu je suis pas je sais pas si je suis la plus légite pour lui parce que parce que clairement j'aime beaucoup trop tout ce qu'il fait et que je suis touchée en plein coeur à chaque fois par ses propos donc voilà n'hésitez pas je trouve qu'il parle de l'amour comme personne et c'est absolument magnifique et c'est un bon moyen de découvrir sa plume sous cette forme de petit poème et je trouve ça ouais une bonne approche en fait de Malthieu pour voir si à vous accrocher un petit peu à sa plume qui est quand même particulière faut se l'avouer très imaginative et poétique onirique donc voilà je vous le conseille largement punaise ces mouches mais j'en peux plus en ce moment voilà clairement ça a été que des bonnes lectures récemment franchement à part les petites déceptions un manga au niveau des romans j'enchaîne les lectures qui me plaisent beaucoup donc ça c'est vraiment un point positif et pour le moment tout se passe bien donc j'espère adorer tout autant mes prochaines lectures et en ce moment je lis la fille la jeune fille ou la petite fille qui avait bu la lune donc bah écoutez pour le moment j'ai lu ou quoi 50 ou 60 pages et j'aime beaucoup donc voilà je poursuis tranquillement mes lectures je vous ferai des prochains updates et puis en attendant gardez bien en tête que les patients n'ont pas d'âge leur vivez la fond je fais tous de gros 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 bisous ciao tout le monde